Générique ... Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque un sujet juridique qui vous intéresse. Le sujet du jour, l'apport en industrie dans une société. De quoi s'agit-il ? C'est vrai que lorsqu'on pense à société, on pense à apport en capital, c'est-à-dire en argent. Combien je mets ? C'est toujours le débat lorsqu'on a une société, combien vais-je mettre ? Ou encore, pour ceux qui sont un peu plus habitués, un apport en nature. Une voiture, un local, quelque chose en nature, qui est apprécié ensuite en valeur monétaire, ce qui revient grosso modo au même. L'apport en industrie, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il y a des personnes qui ont une connaissance. Un avocat, par exemple, peut faire un apport en industrie. Ben oui, il peut effectivement s'associer en industrie, en apportant son travail dans un cabinet d'avocats, en disant, voilà, votre cabinet est important, je comprends que je ne souhaite pas, ou je ne peux pas, ou je n'envisage pas de participer au capital qui peut correspondre à une somme importante, mais par contre, je peux vous apporter mon travail. Et je tiens donc à envisager des parts sociales qui me soient attribuées en fonction de mon travail. Plus prosaïquement et plus simplement, dans la vie de tous les jours, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des exemples concernant les restaurateurs. Ils ont un restaurant qui vont ouvrir dans peu de temps, et ils ont besoin d'un bon cuisinier. Et un bon cuisinier, croyez-moi, ça coûte. Lorsqu'on sait les charges sociales que cela représente. Et souvent, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Alors, ils se posent la question de se dire, comment je vais faire ? L'apport en industrie. Eh oui ! Vous prenez un cuisinier, vous êtes écouté, on va évaluer ce qu'il faut quand même évaluer. Combien à peu près votre apport de votre connaissance, votre travail peut représenter dans ma société, et je vous donne des parts sociales. Vous aurez les mêmes droits qu'un autre associé. La seule chose, c'est que le jour où vous prenez vous partez, vous me rendrez mes parts sociales. Et bien entendu, vous ne pouvez pas me laisser céder. Ce n'est pas possible, puisque c'est un apport particulier qui au final sert à vous associer à la société, mais aussi qui vous permet de vous rémunérer très équitablement, en fonction d'une part de votre travail, de ce que vous apportez à l'entreprise, mais aussi, bien entendu, du résultat. Puisque c'est un pourcentage que vous aurez dans la société, avec bien sûr une participation équivalente au résultat le plus souvent. Alors, ça a l'air simple comme ça, oui, c'est intéressant surtout, mais attention ! Dans les statuts, il faut penser à beaucoup de choses. Le montant, la valorisation, éventuellement une clause non-concurrence, et puis, qu'est-ce que la personne apporte ? Si vous mettez juste dans les statuts qu'il apporte son travail en tant que cuisinier, par exemple, en cas de difficulté, et des difficultés, il y en a ! Assez souvent d'ailleurs, et bien, si ce dernier doit quitter la société, ça va être complexe. C'est pour ça qu'il faut absolument, lorsqu'on a ce type de besoin, car ça répond avant tout à un besoin, consulter un avocat. Ainsi s'achève votre émission, passe en avocat, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada